Non, je ne vous rejette pas du tout, c'est parce que vous dites la voirie, je vous ai dit, là, là, je ne peux pas. C'est ici l'expression de ce qui peut être un aveu d'impuissance pour cette autorité municipale. La bâtisse que voici aux allures coloniales est la mairie de la ville de Mekambo. Une mairie qui, au dire des populations, peine à aller de l'avant. Demand, les pavés sont énormes, c'est pas énorme. Trahi, 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 sabangui, Toulon, les gars, le cafou de la vie chère, tu vois même le marché de Mekambo, tu vois comment les femmes pleurent. Monsieur, je vous dis bonjour et bonsoir. Ils m'ont disparu ici, ta dordure par là, un constat, une triste réalité que ne cache pas cet homme qui s'indigne. La mairie est sale d'avant de 1, il n'y a pas de WC, le WC, il n'y a rien. Même les femmes, pour les s'assurer, j'ai un problème ici à Mekambo. Les gars, le marché est plein, les gars, même la poubelle est pleine. Dans la mairie de Mekambo, il n'y a pas de véhicule pour nous ici. Comme on a passé à l'autre, Mekambo, c'est une ville qui est oise. Même l'océanateur, il est venu arriver à Mekambo. La mairie, on ne sait pas où, si, on a voté qui, ou on a dit qui, ou on a parlé qui, je ne sais pas. Les populations de la ville de Mekambo disent être logées au rang des laissés pour comptes de la République. Ce sont des cris d'alarme, de ras-le-bol, ils sont tout simplement indignés.